C'est une première pour RMC Découverte, la nouvelle chaîne de documentaire lancée il y a bientôt dix ans, c'est en décembre 2012. Personne ne misait à l'époque sur une chaîne de doc, d'autant qu'il existait déjà France 5 et Arte sur ce créneau. Et pourtant, RMC Découverte est désormais la neuvième chaîne de la TNT en termes d'audience pour le canal, c'est le canal 24. Et donc, voici donc la chaîne, là où on ne l'attendait pas, une émission quotidienne à partir de ce soir, 17h40, ce qu'on appelle l'after school dans le jargon de la télé. Une émission pour les collégiens et les lycéens, donc pas du tout. Top mécanique, une émission dans laquelle des garagistes ont cinq jours pour restaurer une épave et la transformer en voiture qui roule. Pourquoi ce choix et quelles autres surprises réserve la chaîne ? Pour répondre à ces questions, je reçois Stéphane Salé-Dechoux, directeur général des chaînes RMC Découverte et sa cousine RMC Story. Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que vous êtes anxieux pour ce lancement ? Ou est-ce qu'au contraire, le succès d'une chaîne documentaire se mesure sur la durée et non pas au jour le jour ? Alors c'est un peu des deux, je ne suis pas anxieux, je suis super excité. Je me suis levé à 4h ce matin parce que j'ai hâte qu'on soit à 17h40 et que les téléspectateurs et téléspectatrices puissent découvrir le premier épisode de Top Mécanique, qui est une création française, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que vous parlez beaucoup de chaînes de documentaires, on dit surtout une chaîne de la création française, on est une chaîne Made in France. On adore la création française sur RMC Découverte et RMC Story. La question n'est pas d'adorer, la question est de pouvoir le financer. La création est que c'est souvent moins cher d'acheter à l'étranger. Là, vous produisez ? Là, nous produisons avec Troisième Oeil, qui est également le producteur de Vintage Mécanique, qui est elle-même une création française qui s'exporte dans le monde entier. C'est quand même le sens aujourd'hui de faire de la télévision. Et Top Mécanique, c'est né du cerveau de plusieurs personnes. On était dans une séquence, dans un road trip au Qatar avec Vintage Mécanique en 2019. Puis il y avait une séquence formidable dans une case, dans la plus grande case du Qatar, où des restaurateurs devaient restaurer une épave en très très peu de temps, en partant de la casse, des objets de la casse. Et là, ça nous a donné l'idée de l'adapter dans un format quotidien. Alors justement, je voulais expliquer le principe de l'émission. Habituellement, je passe un extrait, souvent c'est le début de l'émission qui résume bien. Là, pour résumer le principe, j'ai chronométré, ça prend 4 minutes. Alors, racontez-nous le principe de Top Mécanique. C'est très simple. Vous prenez deux restaurateurs professionnels. Ils ont 5 jours pour chacun partir d'une épave dans une vraie casse en Ile-de-France. 5 jours pour partir d'une épave. Et au bout du cinquième jour, s'assurer qu'elle est roulante. Roulante, ça veut dire qu'on est parti d'une épave qui ne roulait pas. Et au bout de 5 jours, elle doit rouler. Alors, quand c'est une épave, c'est une épave. Parce que moi, j'ai vu le premier épisode, la voiture ne ressemble à rien. La roue, elle ne tient plus. Les phares ne tiennent plus. Le moteur ne tient plus. Les pompes, tout est foutu. Le carter d'huile, il est pété. En gros, pour qui ne connaît pas la technique, il y a un trou de 5 à 10 centimètres dans le bas du moteur. On dit que ça ne pourra jamais redémarrer. Et ça finit par redémarrer. Alors, vous le verrez vendredi. Il y a eu des péripéties. Comme c'est la vérité, la réalité que nous racontons, tout ne redémarrera pas. Tous les jours, il y a deux candidats. Ils sont aux côtés d'experts de la mécanique. Olivier de Stéphano et Nicolas Guento. Quel est leur rôle à ces deux experts ? Ce sont les sachants. C'est eux qui vont prendre par la main le téléspectateur, souligner la difficulté que rencontrent les restaurateurs qui, eux-mêmes, sont professionnels. Ce sont deux visages restaurateurs de vintage mécanique depuis maintenant 8 ans. Et c'est eux qui vont accompagner la narration du programme. Alors, dans l'épisode de ce soir, il y a donc deux candidats. Il y a un barbu, il s'appelle Vincent. Il y a un blond, il s'appelle Sébastien. Comme ça, vous les repérez. Et alors, quand même, il faut reconnaître qu'il faut s'y connaître un peu en mécanique pour réparer ses voitures. Et aussi, s'y connaître parfois en mécanique pour suivre les raisonnements. Exemple, Vincent, il doit remettre à neuf une Audi A3 qui est un moteur turbo. Je dis ça pour les connaisseurs. Il a une idée. Comme le moteur ne lui semble pas en trop mauvais état, il ne l'a pas démonté encore parce qu'il démonte tout, il est allé trouver une batterie qui était rechargée. Parce que la batterie de l'épave n'avait plus d'électricité en elle-même. Donc, il trouve une batterie rechargée. Il veut tenter de la démarrer. Mais, pour l'expert Nicolas Guento, c'est une très mauvaise idée. Et il explique cela au type qui tient la casse. Il va récupérer une batterie ? Attention. Moi, j'ai un peu peur qu'il mette un coup de... Tu penses à la même chose que moi ? Il va donner un coup de pince pour essayer de la démarrer. Aïe, aïe. Oula ! Il a filmé la batterie. Il met les pinces. Il essaye de démarrer la voiture. Qui coûte démarreur ? Avec le turbo qui est rincé. Le turbo va aspirer de l'huile. Il va le cracher dans le moteur. Le moteur va se démarrer. Et après, il va faire de l'auto-alimentation avec l'huile qui va être aspirée par le turbo. Le moteur va prendre des tours. C'est fini. Il va exploser. C'est pointu comme explication. Vous avez bien compris. Moi, j'ai tout compris. Moi, j'ai compris. Mais je me dis, il y a des gens que ça peut rebuter. Mais vous savez, c'est comme pour une chaîne concurrente qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cuisine. Les chefs sont les sachants et doivent prendre par la main les téléspectateurs. Non, non, non. Et cette comparaison n'est pas opérante puisque tout le monde fait de la cuisine ou presque tous les jours. Tout le monde mange ou presque tous les jours. Tout le monde n'a pas de voiture. Et parmi ceux qui ont la voiture, tout le monde ne la répare pas lui-même. Eh bien, interrogez plus souvent des téléspectateurs aficionados des RMC Découverte. Vous verrez qu'ils sont aussi sachants que les gens qui regardent la cuisine sur d'autres chaînes. Mais alors, quelle est la cible ? Parce que ça ne peut pas être... Vous ne visez pas le public des garagistes. Vous, votre ambition, c'est de grossir. Pourquoi c'est intéressant de regarder un combat quotidien sur les voitures ? Ce n'est pas pour rien que vous avez fait ce choix. Exactement. C'est la mission des RMC Découverte. Si on s'adressait uniquement aux fans, c'est ce qu'on fait déjà très, très bien, on serait une chaîne qui fonctionne bien. Pourquoi est-ce que la chaîne va vraiment très, très bien sur cette dixième année d'existence ? Parce que, en fait, c'est un peu comme M. Jourdain. Sur RMC Découverte, on a du documentaire du magazine et avec une dose spectaculaire de divertissement qui fait qu'on apporte de la connaissance sans même s'en rendre compte. Moi, je ne suis pas un fan de voiture, je vous dis la vérité. Ça n'est que ma question. Je ne suis pas du tout un fan de voiture. Je roule péniblement en Peugeot. Tout va bien avec Peugeot. Mais je n'y connais rien. Je serais incapable de changer une roue. N'empêche que quand je regarde les programmes Vinted Mécanique, Wheeler Deal France, Enchère Mécanique qui va revenir l'année prochaine, j'apprends des choses sans m'en rendre compte. C'est ça, la mission de RMC Découverte. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes totalement dans l'air du temps, faire du neuf avec du vieux, et aussi totalement hors tendance, faire rouler des moteurs à essence avec le réchauffement climatique. Alors ça, j'attendais. Vous vous êtes posé cette question, évidemment. J'attendais cette question. Ce n'est pas une question en plus. C'était une remarque. Non, c'est une remarque. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien de gratuit sur les émissions de RMC Découverte. Quand vous regardez Vintage Mécanique, Wheeler Deal France, ou là, ce soir, Top Mécanique, on n'est pas là pour faire dépenser, faire dépenser de l'essence, faire abîmer la planète. On est là pour apporter de la connaissance à des gens qui se posent des questions. Vintage Mécanique, je vous assure que si vous regardez les courbes d'audience, la courbe s'envole quand on ouvre le capot. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas des courses avec des célébrités qui vont faire que ça marche chez nous. Nous, c'est dans la star du programme, c'est le capot, c'est la mécanique, c'est le pont élévateur. Est-ce que ça peut être extrapolé au pays, à la France ? Je veux dire par là, combien ça coûte de réparer une épave et de la faire rouler ? Est-ce que ça ne coûte pas plus cher qu'en acheter une neuve ? Ou est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut se dire tiens, on va dans des casses auto et à partir de 3, 4, 5 voitures, on en fait une entière ? Je vous dirais ça après les X semaines, les 6 semaines de Top Mécanique, vous verrez qu'il y aura les casses qui seront pris d'assaut par les millions de téléspectateurs qui auront regardé RMC Découverte et qui auront appris des choses. Il faut un type qui travaille pendant 5 jours à raison de 8 heures par jour, ça fait 40 heures de travail. Vous savez, nous, nous sommes une chaîne, surtout pas généraliste, d'une chaîne de passionnés. On parle à des communautés, on parle à des communautés sur RMC Story, du crime, de l'enquête, de l'immersion, du mystère, sur RMC Découverte, de la construction, de l'aventure, de la mécanique. Ces passionnés-là, dont ce n'est pas forcément le métier, ont de l'or dans les mains et donc ils sont capables, sans que ce soit forcément leur métier, de réparer une voiture. J'ai très très mal posé ma question. Si ça coûte, si c'est dans un budget raisonnable, pourquoi on ne réparerait pas toutes les voitures ? Écoutez, peut-être que ça arrivera. Je pense que vous avez raison, il y a une notion de temps. Combien d'épisodes pour cette première salve de top mécanique ? Souvent, ce genre de quotidienne, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Vous avez combien d'épisodes en stock et vous comptez tous les diffuser ? Alors, nous comptons évidemment tous les diffuser. Ce sera du lundi au vendredi à 17h40. Là, on parle de la version linéaire. Il y aura évidemment une version digitale. Vous pourrez trouver chaque soir à 18h40 l'épisode du lendemain sur la plateforme RMC BFM Play, également sur la chaîne YouTube de la chaîne. Et donc, c'est parti pour six semaines de diffusion quotidienne. Six semaines, d'accord. Question générale, comment vont les audiences RMC Story, RMC Découverte ? Écoutez, nous sommes sur la rentrée record d'RMC Découverte et d'RMC Story. Dixième anniversaire d'RMC Découverte. Donc, c'est un énorme cadeau pour les téléspectateurs fans de mécanique d'avoir le premier accès, le premier avant-soirée produit sur RMC Découverte. Et RMC Story, sauf arse au goût, je touche du bois, sera la chaîne la plus en progression en un an, hors chaîne d'info, évidemment. Il y a une polémique parce que certains pensaient que le barbecue, c'était un truc de garçon. Et vous, vous tordez le cou à ces clichés. Arrivent les reines de la mécanique. Racontez le principe. Alors, j'ai le lien avec le barbecue, oui. Les reines de la mécanique, c'est assez génial. Vous savez, nous, nous sommes diffusés en canal 24. Canal 24 de la TNT. Si nous faisons comme tout le monde, il y a peu de chances que les gens dépassent la 1, la 6, la 8, la 10, la 12. Donc, on s'efforce de trouver des univers qui ne sont pas traités par la concurrence. Les reines de la mécanique, en France, 0,1% des garages sont tenus par des femmes. 1 sur 1 000. 1 sur 1 000, exactement. Et donc, on s'est posé la question de si on posait le caméra chez eux. Chez elles. Chez elles, 8 femmes qui vont montrer comment elles travaillent. C'est un démarquant, j'ai hâte de voir. En décembre, cher ami. D'accord. Et le principe, ce sera quoi ? On raconte le quotidien. C'est vraiment une série documentaire du quotidien. D'autres nouveautés ? Alors, il y aura deux grands événements qui seront à la rentrée 2023. Il y aura évidemment le retour d'enchères mécaniques avec Philippe Lelouch. Nous tournons ce week-end les enchères. Il y aura deux documentaires événements sur RMC Découverte. Un documentaire sur Thomas Pesquet. Un documentaire sur Franck Izapata. Franck Izapata, c'est le fou furieux qui vole tout seul. Exactement. Exactement. Qui est l'Iron Man français. Et puis, un énorme événement sur notre marque J'irai dormir chez vous puisque nous fêtons les 20 ans l'année prochaine. Et donc, Antoine de Maximi va offrir... Elle est toujours neuve et toujours rouge. Va offrir aux téléspectateurs fans du programme la possibilité de choisir la prochaine destination dans laquelle il se rendra. Merci beaucoup Stéphane Salé-Dechoux, directeur général des chaînes RMC Story, RMC Découverte. Je rappelle, Top Mécanique, c'est ce soir. Ça démarre en quotidienne à 17h40 sur le canal 24. Nous, on se retrouve dans un instant avec deux comédiennes de la fiction Le Souffle du Dragon, film sur ces femmes qui luttent contre le cancer du sein. A tout de suite sur Europe.